bonjour à toutes et bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre on est toujours en direct depuis le parc des princes et le salon URFURTUR ici on va parler de votre avenir on va parler à la fois de formation de grandes écoles mais aussi d'entreprises qui recrutent et là si vous êtes passionné par la mode si en plus vous avez envie que cette mode soit responsable et on en a besoin et on en a envie vous êtes au bon endroit parce que là on a vraiment un groupe et ben qui se démarque et qui innove dans ce secteur là de la mode responsable et j'ai le plaisir d'être avec isabelle guichot directeur général du groupe smcp les initiales d'un groupe de marques qui veulent dire beaucoup dans notre imaginaire bonjour isabelle merci d'être avec nous vous en prie c'est un plaisir je le disais smcp c'est l'acronyme pour sandro mage claudie pierre l'eau il manque la dernière acquise la dernière marque acquise qui est fursac que nous avons fait l'acquisition fin 2019 et dont effectivement les initiales ne sont pas encore dans l'acronyme smcp ça aurait été un peu imprononçable voilà c'est un groupe qui est très ancré dans les valeurs et dans l'univers de la mode est ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe s'il vous plaît le rassemblement des marques qui date de 2010 donc il ya 13 ans maintenant même si au départ c'est quand même une histoire de famille puisque son deux soeurs evelyn chetrit il y a 40 ans qui a créé sandro puis sa soeur cadette judith qui quelques années plus tard a créé une dizaine d'années plus tard a créé mage et puis et donc les deux marques se sont développées en parallèle un petit peu en compétition mais toujours avec beaucoup de complicité de fraternité de sororité en l'occurrence et ensuite la marque a fait le groupe a fait l'acquisition de claudie pierre l'eau au décès de claudie pierre l'eau puisque c'était quelqu'un dont elles étaient proches et puis c'est aussi une histoire de femmes donc ça avait une résonance importante de faire perdurer cette marque au décès de sa de sa fondatrice et puis plus dernièrement l'arrivée de fursac dans le groupe smcp c'est 6500 collaborateurs dans le monde c'est on opère man principalement via nos boutiques en propre c'est à dire qu'on a 1600 1700 boutiques dans le monde qu'on opère directement y compris en chine y compris dans des contrées assez éloignées c'est 44 pays dans lesquels nous opérons donc c'est un groupe vraiment très international et très équilibré et on sait à quel point le monde aime la mode française et donc c'est le moyen aussi de faire rayonner cette mode on va parler évidemment du groupe mais on va aussi parler de cet aspect responsabilité parce que vous devez vous le devez parce que c'est aujourd'hui une obligation pour l'industrie de la mode d'être de plus en plus responsable est-ce que vous pouvez nous présenter vos enjeux en termes de rse clairement on est convaincu que les aujourd'hui les marques ne sont désirables que si elles sont durables ce n'est plus une option que c'est un devoir c'est une obligation comme vous venez de l'évoquer on a essayé d'articuler notre stratégie autour de trois piliers importants on va appeler les trois p donc produits planète et puis people les hommes le produit parce que quand on calcule aujourd'hui notre empreinte notre impact à 60 à 2 au 2 tiers il est lié au produit au cycle de vie du produit à la production du produit à la chaîne ce qu'on appelait la chaîne d'approvisionnement du produit et il faut d'abord travailler pour sur ce point là qui est faire des produits plus justes plus éco conçu avec des matières responsables chez des fournisseurs certifiés les faire optimiser les lieux de production par rapport aux lieux de consommation donc avoir une ce qu'on appelait une supply chain la plus vertueuse possible et au plus faible impact possible produire les justes quantités c'est à dire on produit pas juste comme ça sans des calculs très scientifiques de ce dont on a exactement besoin pour le cycle de vie du produit de nos magasins donc être très juste pour ne pas pour ne pas gâcher pour ne pas commander des manières inutiles pour que vous ne voyez pas ces images de monceaux de vêtements que l'on peut pas voir voir dans des images un peu choc qui sont mais qui sont qui sont importantes parce qu'elles interpellent les interpellent l'industrie et le consommateur donc être ciblé au plus juste nos quantités de production ça c'est la première très importante réduction de notre impact après effectivement le choix des matières fondamentales l'éco conception le recyclage les certes les travailler avec les meilleurs fournisseurs des fournisseurs très certifiés qui aussi ont une chaîne très vertueuse dans leur dans leur appareil de production donc ça c'est la partie produit après la partie planète c'est en permanence pensée à réduire notre impact notre impact c'est effectivement tous les flux tous les flux de marchandises les pensées les plus les plus courts possibles les plus vertueux possibles c'est penser à des magasins effectivement à faire des magasins le plus vertueux c'est je dis parfois que les ampoules led dans nos magasins c'est un peu là la cerise sur le gâteau mais c'est ça fait partie ça procède plus généralement de d'une démarche vertueuse des peintures dans nos magasins qui soit à la fois durable c'est à dire qu'on n'est pas à repeindre toutes les trois semaines mais qui soit aussi les moins polluantes possibles donc il ya toute une toute ça peut devenir organique dans le mode de pensée de fonctionnement de l'entreprise c'est plus quelque chose tout à coup tiens il faudrait non ça c'est pas une action c'est un mode de vie c'est un mode de pensée c'est un mode de travail ça doit être organiquement faire partie du métabolisme de l'entreprise et puis les hommes et je pense que c'est là ça rejoint un petit peu le ma raison d'être ma raison d'être de la venue de ma venue aujourd'hui à cet événement c'est qu'effectivement toute cette belle machine tous ces magasins ne fonctionnerait pas sans des vendeurs sont des équipes passionnées des entrepreneurs passionnés qui font vivre dans magasins et qui adore ce métier adore la mode adore conseiller les hommes les femmes etc donc c'est des métiers importants c'est d alors on a un peu tous les métiers on a des métiers de création de production de visual merchandising des pros on a des métiers et puis on a des métiers comme tout le monde on a des informaticiens on a des développeurs on a des comptables on a des logisticiens on a beaucoup de métiers aussi autour du digital de plus en plus parce que un quart de nos ventes sont faites via le digital donc on a une expertise e-commerce en interne qui commence à être très importante donc on a on a des métiers très variés donc c'est une industrie qui pour moi est à besoin des hommes et la manière dont effectivement on recrute devient fondamentale aujourd'hui c'est vrai qu'on doit montrer que ce sont des métiers qui qui peuvent aussi aider à un changement vertueux de la planète qui doit peuvent aussi aider dans une entreprise qui aide à changer cette industrie à apporter un regard nouveau sur sur la manière dont on fonctionne justement un regard nouveau on est là au salon your future le futur aussi du groupe est peut-être là peut-être que les talents de demain de votre de différentes marques et du groupe sont ici sur cette pelouse dans ce stade la mode quand on veut en plus être responsable c'est un mouvement qui est perpétuel il faut aussi des nouvelles idées des nouvelles stratégies et donc un souffle nouveau parfois et ça ça va se retrouver comment dans votre politique de recrutement ça va se retrouver parce qu'effectivement on va recruter différemment aujourd'hui aujourd'hui recruter c'est plus envoyer mettre une annonce et attendre une pile de cv vers ça ça fonctionne plus comme ça ça fonctionne avec parce que c'est pas sur le cv vous voyez une partie c'est la partie une petite partie de la personnalité mais on travaille de plus en plus sur des outils digitaux des outils vidéo des outils liés aux réseaux sociaux enfin on a tout ce type d'outils aujourd'hui pour pour recruter ça nous paraît absolument fondamental on a aussi créé notre propre école donc ça c'est un peu un projet qui me porte qui me tient très à coeur et qui vient on vient de lancer la première promotion là le 1er janvier on s'est rendu compte qu'on avait un vrai problème à recruter dans nos magasins que c'est des métiers que les gens que les gens n'affrontent pas forcément enfin ne trouve pas forcément les bonnes clés d'entrée ne pense pas forcément parce que déjà c'est un métier parce que c'est un métier ils n'ont pas forcément le bon langage les bonnes et donc on a on a essayé de créer une école en disant écoutez on va vous former parce qu'effectivement c'est un métier on l'a fait en partenariat avec l'institut français de la mode l'ifm et ma sup qui est un des plus une des écoles les plus performantes en termes de formation professionnelle sur nos métiers et puis nous on apporte une expertise métier une expertise marque et surtout on apporte une une structure d'alternance puisque en fait toute la promotion est en alternance pendant un an entre les écoles et chez nous on est on est très excités de ce projet on y a mis beaucoup de coeur beaucoup d'âme en plus c'est le résultat de d'un hackathon dans l'entreprise donc d'une réflexion interne de l'ensemble des services qui ont dit comment on assure les nos forces de vente de demain et comment on les rend fiers de ce métier là et et donc ça fait partie aussi des nouveaux modes de recrutement voilà de plus quand on est dans des univers comme la mode et dans un groupe tel que le vote vous le disiez c'est plein de secteurs ça va être de l'informatique ça va être peut-être de la comptabilité des ressources humaines talent d'acquisition maintenant absolument voilà chercher le talent donc c'est plein de perspectives finalement qui s'ouvre à celles et ceux qui ont envie de travailler dans une industrie qui est vivante qui est très internationale qui est au coeur de la digitalisation puisque clairement on est on fait partie des industries qui sont le plus en train d'hybrider la vente en magasin physique et la vente en digital donc aujourd'hui les passerelles elles deviennent de plus en plus de plus en plus de plus en plus intense et dans nos métiers on commence à bien bien gérer cette hybridation du business model entre le physique et le digital et donc il ya plein de nouvelles expériences de nouveaux schémas on vient aussi de tester des nouveaux modèles d'économie circulaire ça c'est pendant toutes les industries qu'on le teste qu'on a créé nos propres sites de seconde main notre propose nos propres sites de location de vêtements donc on teste des nouvelles idées des nouveaux business modèles qui vont faire partie je pense de l'économie de demain donc c'est en fait une industrie qui vit très vivante avec une politique aussi pour fidéliser pour faire développer tous ses talents en interne les perspectives sont grandes au sein de votre groupe oui je pense qu'on a on a des alors c'est vrai que on dans certains métiers on a des rotations plus fortes que dans d'autres mais on a aussi des formidables on a aussi des formidables trajectoires de carrière de gens qui sont entrés parce qu'un jour ils se sont dit tiens je vais faire un stage dans un magasin parce que je ne sais pas quoi faire au mois de juillet et mois d'août et j'ai besoin de gagner un peu d'argent et qui se sont retrouvés aujourd'hui à des postes de direction commerciale etc parce que ils sont pris au jeu et puis ils ont ils ont aussi ils ont aussi démontré qu'ils étaient aussi des entrepreneurs passionnés au sein au sein de notre groupe donc il ya des belles histoires il y en a partout il y en a partout on peut intégrer votre groupe que ce soit en stage en alternance sur de l'emploi le champ des possibles est ouvert quand on travaille sur un groupe implanté vous le disiez dans 44 pays ça veut dire aussi que l'international s'ouvre à nous oui absolument là on vient c'est amusant parce qu'on vient de reprendre en direct le marché australien qui était préalablement géré par un par un partenaire et donc qu'on ouvre des postes en australie effectivement vous avez des gens qui lève le doigt et dit bah moi ça m'intéresse l'australie c'est aussi une des potentialités de notre groupe que d'avoir ces opportunités là quoi merci beaucoup isabelle guichot directeur général du groupe smcp si vous aviez juste un message à passer à celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans la mode qui ont envie ils ont entendu parler de votre groupe mais ils savaient pas forcément qu'il y avait des possibilités d'emploi qu'est ce que vous leur diriez la porte est ouverte à la porte est ouverte à tout le monde il n'y a pas je crois que c'est sans doute une des industries aussi je n'ai peut-être pas assez dit qui est la plus ouverte la plus inclusive la plus diverse la plus tolérante où la mixité est plus que bienvenue et elle est souhaitée parce que la diversité c'est notre force voilà c'est notre force merci beaucoup on se retrouve dans quelques instants on continue à parler de votre avenir seigneur futur au parc des princes à tout de suite